Allô, bonjour, quel est votre prénom ? Oui, bonjour, c'est Louisa. Enchantée, Louisa. Vous appelez de quelle région, Louisa ? Enchantée, de Marseille. De Marseille. Vous avez quel âge, s'il vous plaît ? J'ai 48 ans. D'accord. Vous m'appelez pour une question de quel ordre, s'il vous plaît ? Une question sentimentale. Sentimentale. Allez, on y va. Alors voilà. On voit beaucoup d'agitation dans le sud, actuellement. Quel est le prénom de cette charmante personne qui vous perturbe ? Alors, c'est Joseph. Joseph. Alors, j'en ai pour une minute. Le temps de poser mon oracle qui me sert de support. Et je vous dis ça. 2, 4, 6 et 1, 7. Alors, bon. Beaucoup de discussions actuellement. Une relation qui dure depuis un certain temps. Oui. En fait, ça fait un an. Oui. Et là, ça fait un peu plus de deux mois que c'est suivi. Par rapport à un commerce qu'il a pris et qui lui prend énormément de temps. Donc, moi, ça ne me convenait pas trop. Mais j'en ai beaucoup souffert. On s'est revus pour en discuter. Oui. Il n'y a pas très longtemps. Il y a à peu près deux semaines. Oui. Bon, il m'avait promis qu'il m'appellerait quand même de temps en temps. Mais bon, il n'appelle pas du tout. Et je voulais savoir s'il allait me redonner de ses nouvelles ou c'est vraiment fini. Et voilà. Alors, bon, de tout ça, effectivement, je vais pouvoir y répondre. Tout en sachant, Louisa, que quand vous mettez fin à quelque chose et qu'après, vous souhaitez que ça redémarre, il y a des efforts à faire. Parce qu'on voit très bien qu'effectivement, cette personne a beaucoup de travail. Ça n'empêche pas que les sentiments existent. On voit que vous allez vous revoir et ça ne saurait tarder. On voit que c'est une belle relation qui va se mettre en place. Le problème, c'est qu'il va falloir que vous fassiez, je dirais, si vous voulez conserver cet homme dans votre vie, il va falloir que vous fassiez preuve de beaucoup de compréhension pour accepter son travail qui, malheureusement, lui demande beaucoup de temps. À côté de ça, on voit une relation qui peut évoluer dans les mois à venir. On voit que c'est quelqu'un, quand même, qui s'accroche et qui souhaite réussir avec vous. Pour moi, je dirais que l'année prochaine sera une année bien, bien meilleure. Mais il est vrai que prenant un commerce, malheureusement, dans l'immédiat, au départ, il ne peut pas faire autrement. Est-ce que vous avez besoin de plus de précision ? En fait, lui, dans la conversation qu'on a eue, il a été honnête. Il m'a dit, écoute, moi, mon commerce, je l'ai pris pour 5 ans. J'aurais fini dans 5 ans. Je ne peux pas te demander de m'attendre dans 5 ans. Moi, si tu me le demandais, que c'était à l'inverse, je ne voudrais pas accepter. Je te le dis franchement. Donc, je comprends que tu ne peux pas patienter pendant 5 ans. Et je comprends. Mais je sens aussi qu'il a des sentiments pour moi. Mais que ce n'est pas possible pour lui. Alors, ce n'est pas que ce n'est pas possible. Vous savez, tout est possible dans la vie. Moi, ce que je vois, je vois que c'est une relation. Si tout le monde prend du temps et si chacun de vous s'adapte à la situation et fait un effort pour rencontrer l'autre, à défaut que ce soit régulier au départ, c'est une relation, on voit, qui peut continuer, qui peut évoluer. On voit très bien qu'il y a un visuel et que dans ce visuel, on voit beaucoup de bonheur. Alors, ce serait dommage d'arrêter une belle relation comme ça parce qu'il y a un commerce et une distance alors que l'un et l'autre, vous avez simplement besoin d'être rassuré et d'établir un fonctionnement. Mais est-ce que tu vas m'appeler parce que je n'ai toujours pas de nouvelles ? Parce que moi, je me suis promis de ne pas l'appeler. Je lui ai dit, je ne t'appelle plus, je ne te dérange plus. Si tu as envie d'avoir de mes nouvelles, tu m'appelles toi. D'accord, des nouvelles, vous allez en avoir très rapidement. Et puis, je dirais, si dans 15 jours, 3 semaines, vous n'en avez pas, à la rigueur, envoyez un petit texto, un petit message très léger. Oui, mais je laissais tellement de fois que je suis décroisée. Et allez, on le tente une dernière fois. Écoutez, je vous remercie pour votre appel. Je voulais savoir, s'il vous plaît, si je vais rencontrer quelqu'un parce que… Alors, excusez-moi, à tout ceci, je pourrais y répondre dans une prochaine consultation. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.